Donc bienvenue sur kazaku.com dans la vidéo d'aujourd'hui on va mettre en pratique donc les notions qui ont été apprises dans le cours de développement limité donc la mise en pratique concernera donc des cas qui parcourent un ensemble de cas de figure ce qui fait que en résolvant donc c'est développement limité vous disposerez des techniques nécessaires pour traiter la majorité des exercices ici on a le sinus x sur cosinus x c'est à dire une fraction au voisinage de 0 le développement limité au voisinage de 0 c'est le voisinage le plus classique on a une nouvelle fraction donc au voisinage de 1 qui change de 0 on a une écriture exponentielle 1 plus x puissance 1 sur x et la même chose ici en dernier lieu on a une intégrale ce qui fait qu'on a un ensemble de cas qui traite donc pas mal de situations et donc on va commencer par la fonction tangente x à l'ordre 3 pardon c'est pas l'ordre 4 qu'on demande ici puisque c'est une fonction impaire et un développement limité d'une fonction impaire il n'est composé que de monomes de degré impaire d'accord c'est pour ça qu'on va demander le degré 3 donc écrivons tout d'abord la fonction tangente x à quoi s'égale s'égale à sinus x sur cosinus x donc on nous demande un développement limité d'ordre 3 donc on va développer donc sinus x et cosinus x à l'ordre 3 donc pour commencer donc sinus x à quoi s'égale à x moins x 3 sur 6 plus petit o de x à la puissance 3 cosinus x à quoi s'égale à 1 pardon moins x au carré sur 2 plus petit o de x à la puissance 3 et donc développons 1 sur cosinus x à part après on va multiplier par sinus x donc 1 sur cosinus x qu'est-ce que ça me fait ? 1 sur 1 moins x au carré sur 2 plus x à la puissance 3 donc on peut factoriser par le moins ici et donc qu'est-ce que ça vous rappelle ? l'écriture 1 sur 1 moins x bien sûr qui est développable de façon suivante ok maintenant continuons sur notre lancée donc si j'applique le développement de la fraction 1 sur 1 moins x sur 1 sur cosinus x je vais trouver 1 plus x au carré sur 2 plus petit o de x puissance 3 d'accord plus donc je vais développer pour la première puissance c'est-à-dire grand x si je vais noter ça grand x et grand x au carré donc grand x au carré si je lève à la puissance 2 ça me fera x puissance 4 sur 4 j'ai pas besoin de ça parce que moi ici dans l'exercice je vous demande un développement limité à l'ordre 3 et donc on va se contenter du grand x vous comprenez pourquoi on va se passer de x au carré parce que si je lève au carré j'aurai x puissance 4 sur 4 plus petit o de x puissance 6 plus je sais pas un truc du genre quoi donc je vais écrire tout simplement x puissance 4 sur 4 plus petit o de x puissance 4 mais moi ici dans l'exercice on me demande un développement limité à l'ordre 3 au carré j'aurai de 0 d'accord ? et du coup on va pas continuer plus que ça on va s'arrêter jusqu'au petit o de x puissance 3 maintenant si je vais multiplier les termes sin x sur cos x à v de 0 c'est égal à quoi ? donc sin x on avait dit que c'est égal à x moins x 3 sur 6 plus petit o de x puissance 3 donc fois 1 plus x au carré sur 2 plus petit o de x puissance 3 ça c'est le cosinus x et donc si on développe donc on va développer et à chaque fois qu'on va trouver un monome x puissance n avec n strictement supérieur à 3 on va pas le retenir on va l'écrire sous forme de petit o de x puissance 3 parce que à v de 0 si la puissance elle est supérieure à 3 alors c'est un petit o de x puissance 3 donc voilà on va développer maintenant donc on va écrire x moins x 3 sur 6 plus petit o de x 3 fois 1 donc on va la reprendre bêtement donc si on multiplie maintenant fois x au carré sur 2 qu'est-ce que je vais retenir ? donc ce terme là parce que ça me fera une puissance de 3 mais ce terme il va pas s'écrire ça me fera un petit o de x puissance 3 donc x au carré sur 2 fois x ça me fait plus x 3 sur 2 d'accord ? donc x 5 sur 12 c'est un petit o de x 3 et petit o de x 3 fois x au carré c'est un petit o de x 3 donc plus petit o de x 3 et le dernier terme j'ai un petit o de x 3 fois des puissances de x qui me fait encore une fois un petit o de x 3 donc maintenant on va développer donc tangente x c'est égal à quoi finalement ? tangente x c'est égal à donc retournons voir ce qu'on avait écrit ici donc c'est x moins x 3 sur 6 plus x 3 sur 2 plus petit o x moins x 3 sur 6 plus x 3 sur 2 plus petit o de x à la puissance 3 donc qui est égal à quoi ? c'est égal à x donc plus 3x 3 sur 6 moins x 3 sur 6 ça me fait moins, euh plus pardon, x 3 donc plus petit o de x puissance 3 vous voyez comme quoi c'est facile maintenant on va voir donc le développement limité de la fonction ln de x sur x à l'ordre 4 avec de 1 c'est égal